bonjour à vous tous bonjour ici c'est glorie votre sœur la camerounaise venaissante alors aujourd'hui je me suis destinée à vous raconter une histoire que j'ai vécue pourquoi aujourd'hui c'est tout simplement parce que poussé par ma conscience j'ai vraiment trouvé mieux de la raconter et avant de raconter cette histoire que j'ai vu avec mes yeux j'ai vécu l'histoire il faut d'abord que je vous fasse comprendre que je n'ai rien à profiter en racontant cette histoire et je n'ai rien à perdre surtout que j'ai réfléchi tout ce temps pourquoi je dois garder cela est-ce que c'est une robe pour moi est-ce que c'est les chaussures est-ce que c'est quoi c'est un événement qui se passait j'ai vu donc pourquoi ne pas vraiment déballer pourquoi ne pas raconter surtout que vraiment oui je pouvais toujours dire que bon ça ne concerne pas pourquoi me mêler mais finalement j'ai vu que ça ne sert à rien pour que je raconte parce que j'ai compris que certaines personnes sont vraiment naïves oui certaines personnes ne connaissent pas ce qui se passe et certaines personnes comprennent des bouches des gens qui n'ont pas vu la scène les gens qui n'ont pas vu le début les gens qui ne connaissent absolument rien et d'autres même les saboteurs et comme ça je me suis l'heure la minute quand le président paul billard a baratiné a dragué donc j'ai vu le premier moment de chantal billard la dernière minute quand elle est partie avec le président paul billard j'ai vu avec monsieur oui bien avant quelques mois quelques mois plus tard je pense peut-être bon quelques mois plus tard pendant que les trucs se passaient les des campagnes ça j'ai un peu légèrement touché à cela mais je n'ai je n'avais vraiment peut-être que rien dit donc aujourd'hui je vais vous dire parce que j'ai vu pas qu'on m'a dit nous sommes en 94 j'étais adolescence j'étais adolescence donc j'ai vu ce soir là les gens de l'est sont venus à grammaï à Nouveau-Makar ce n'était pas seulement les gens de l'est il y avait les gens de partout comme d'habitude les gens qui venaient j'appelle cela les gens qui venaient saluer le président ils venaient de partout de l'ouest du nord de Bamenda du nord-ouest du sud-ouest partout il y avait aussi les gens de l'est dont les gens venaient partout ce soir là le rouquet est venu de l'est pour saluer le président et je vous dis ce n'est pas le président qui est invité les gens venaient c'était comme une pêche vous savez quand les gens partent à la pêche tu mets le panier de pêche tu ne sais pas si tu vas attraper le poisson ou pas mais tu pêches donc d'habitude les gens partaient pêcher le président Paul Béard les gens partaient le pêcher ils n'ont pas débuté ce jour là non ça a toujours été comme ça même pendant le temps du reine la première dame du Camerounais donc la première femme du président Paul Béard ça a toujours été comme ça c'est à son âme je suis alors en train de vous dire que ce jour de 1994 quand le groupe de l'est était parmi les autres provinces qui pêchent souvent le président Paul Béard Chantal Béard elle est venue avec eux et quand elle est venue avec eux elle est venue avec son groupe et son groupe est venue avec ce groupe là dans son groupe il y avait Bonivan, Tonton Bonivan et les autres Chantal Béard qu'est-ce qui me pousse à parler de cela ? ce qui me pousse à parler de cela c'est parce que vraiment du trop c'est trop quand c'est trop quand nous étions les enfants de soi que quand c'est trop c'est laid quand c'est laid c'est mouche quand c'est mouche c'est bizarre quand c'est bizarre on chèque du trop c'est trop tout ce que Eliane tout ce que Eliane raconte c'est du mensonge au premier point quand j'entendais d'abord tout son racontage je croyais que quelque part peut-être elle est la tente de Franck Béard mais avec tout ce qu'elle avance j'ai déjà le doute je doute si vraiment elle est la tente de Franck Béard parce que vraiment la tente de Franck Béard devrait connaître ce que je suis en train de raconter oui si effectivement elle est la tente de Franck Béard elle devrait normalement connaître ce que je voudrais raconter maintenant elle ne pouvait pas aller au delà d'avancer les trucs mensongères contre Chantal Béard elle ne pouvait pas le faire parce que Chantal Béard n'a jamais été une méchante personne elle n'a jamais été une méchante personne donc je suis en train de vous dire que ce jour-là je ne vais pas raconter toutes les scènes parce que je demande des scènes et des scènes et des scènes on parle je vous parle comme ça des milliers de personnes et ce n'est pas des centaines de personnes les gens pêchaient tout le temps d'autres bien mis rentrés ne vous voyez même pas le présent je vais vous parler bref parce qu'il y a une vidéo que j'avais faite je vais je ne veux pas entrer dans la profondeur d'une vidéo que j'avais donc je ne vais pas toucher les points que j'avais déjà donné maintenant vraiment c'est oh mon dieu Eliane 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 soit humain soit humain après tout c'est la soeur camerounaise c'est notre soeur camerounaise qu'elle est ce sabotage avant de continuer je voudrais aussi que vous compreniez que il y a la différence entre accoucher avant de se marier et faire la pute la prostitution avant de se marier accoucher avant de se marier n'est pas synonyme de bordel comme vu ses romans comme elle l'appelle comme elle et son groupe c'est pas synonyme d'être prostituée ça arrive une fille peut accoucher avant de se marier ça arrive ça ne veut pas dire qu'elle était prostituée et Eliane a menti dans plusieurs vidéos je n'ai jamais voulu ouvrir ma mule je reste tranquille Eliane Eliane a menti dans plusieurs vidéos quand toi le bêtise que tu racontes c'est toi qui a aidé Chantabia à connaître tout le monde tu as menti tu as menti c'est chacun qui va sortir de son trou de son point j'ai aidé Chantabia j'ai aidé Chantabia à trouver Paul Bia non Paul Bia n'a pas ramassé Chantabia dans la rue vu d'ailleurs que Paul Bia n'est pas un homme de rue c'est un président après tout parce que tout ce que vraiment les Camerounaises tous ces bobards si vous traitez avec ces ministres je vous en prie le président Paul Bia il est le président Paul Bia il n'est pas un ministre si d'ailleurs les ministres dont vous parlez c'est faux je ne sais pas j'aime parler vraiment avec assurance ce que je connais donc je vous parle de Chantabia et je suis en train de vous dire que je vous parle maintenant avec un coeur vraiment gros le coeur me fait mal parce que Ormi Chantabia si vous connaissiez la maman qui a mis cette fille au monde je vous dis la vérité c'est que vous ne pouviez pas vraiment continuer toujours dans ce sabotage que vous êtes en train de faire là oui c'est que vous ne pouvez pas faire cela je vous dis la vérité parce que c'était une maman exemplaire c'était une maman exemplaire elle n'avait pas de limite d'amour elle n'avait pas de limite elle ne discriminait personne elle ne discriminait personne même sa garde il y avait des fois quand sa garde avait un peu elle dit que non qu'on la laisse tu veux la voir tu la vois elle n'avait pas ce problème de dire non c'était une maman exemplaire et c'est sa fille que vous faites du tout comme ça elle n'a jamais été plus elle n'a jamais été plus elle n'a jamais été plus elle n'a jamais été prostituée mais elle a accouché elle a accouché elle a accouché parce que quand je vois les filles camerounaises de la France du n'importe quoi qui va se lever faire des comparaisons et la première dame je ne veux pas prononcer le nom de celle-là non je dis celle-là avec S parce que ce n'est pas une seule donc celle-là au pluriel ce n'est pas gentil ce n'est pas gentil quand vous faites vous les activistes quand vous faites politique je vais vous dire quand vous faites un sabotage quand vous mentez parce que vous voulez le pouvoir ce qui fait le cacao finit par faire le café je ne sais pas si vous connaissez l'expression avant de continuer je suis la fille d'un planteur donc peut-être puisque c'est un un proverbe un proverbe des planteurs peut-être vous ne connaissez pas vous peut-être les personnes ni sur quoi mais sinon ce qui fait le café finit toujours par faire le cacao vice versa et qui tue par le paix finit par le paix quand vous sabotez quand vous faites tout cela parce que vous vous voulez le pouvoir mais c'est dans votre tête qu'un jour quelqu'un d'autre va faire cela à vous si un jour vous gagnez ce pouvoir oui parce que vraiment parfois je reste je réfléchis toutefois que j'ouvre le youtube Cameroun je vois des trucs de manger je ne sais pas ça me rend malade ça me je vous dis ça me fait mal la tête parce que je ne sais pas comment les gens peuvent haïr une personne pour rien c'est-à-dire sans réfléchir sans essayer de voir que même est-ce que bon si elle n'a pas c'est-à-dire pourquoi si elle n'est pas partie à Bamena je suis anglophone donc c'est une anglophone qui vous parle je suis des lieux de tout ce que vous entendez là vous avez compris je suis de ces lieux là et c'est moi qui vous dis posez-vous des questions pourquoi elle n'est pas partie à Bamena pourquoi elle n'est pas partie à Bola pourquoi pourquoi posez-vous ces questions trouver d'abord les réponses avant de la reprocher est-ce que vous savez que les cadeaux sont partis elle a envoyé d'abord les cadeaux les cadeaux n'était pas accueilli pas une fois elle a fait ça maintes fois ça n'a jamais été accueilli si c'est vous vous allez amener votre personne non non je vous demande non je vous demande si c'est vous vous allez vraiment vous allez visiter une maison que vous donnez les paquets et les paquets ne sont pas reçus les paquets vous reviennent vous pouvez y mettre au pied là-bas je ne parle pas du gouvernement carrément je parle d'elle-même en personne elle a envoyé ces paquets qui n'ont jamais été reçus et je ne vais pas entrer dans les détails où je n'ai pas reçu pourquoi ou pourquoi je ne sais pas donc je ne peux pas parler ce que je ne connais pas je ne sais pas oh mon dieu je vous dis je vous parle comme ça regardez mes yeux vous voyez mes yeux mes yeux mes yeux sont roches n'est-ce pas ça me fait mal ça me fait mal je sais que pour elle ça ne lui dit rien d'abord elle ne sait même pas ce que je fais elle ne sait même pas parce que bon mais c'est nous qui entendons donc une personne vraiment une personne qui l'a vu qui la connait en personne donc qui l'a vu et avant de continuer je ne suis pas son amie et je n'ai jamais été son amie vous comprenez je ne suis pas son amie et je n'ai jamais été son amie je ne suis non plus la femme d'un ministre non je ne suis non plus une ministre mais je me suis fille mais je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas riche je ne suis pas millionnaire 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 parce que Cameroun 2 000 dollars déjà millionnaire non donc je ne suis pas millionnaire américain vous comprenez je ne suis pas millionnaire donc je ne suis pas riche mais Mais, je me suis dit, je n'ai pas besoin de quelque chose, de quelqu'un. Je vous éclaircie d'abord ce point. Je ne veux pas parler de moi, justement de lui, ce point, pour que vous comprenez. Je ne suis ni parentée à elle, je ne suis ni parentée à son mari, je ne suis pas parentée. Vous comprenez, je n'ai aucune parentée, ni de prince, ni de l'homme, je ne suis pas parentée aux deux personnages-là, ou aux deux familles-là, je ne suis pas parentée. Mais, je suis en train de vous dire ce que je n'aime plus. Ce soir-là, j'ai dit qu'aujourd'hui, je vais parler et le prendre. Ce soir-là, la DSP était là, parce que le président, les gens le pêchent. Les gens le pêchent. Et quand les gens le pêchent, il n'est pas, comme tout présent, il ne vient pas rester pour voir les noms. Il sort quand il sort et il rentre quand il rentre. Quand il est arrivé, ce soir, il était dans son coin. C'est un président, lui et sa garde, et la DSP et tout ça, IGP, DSP et tout ça, ils sont là. Dans leur coin, je ne vais pas les spécifiquement, il faut qu'il y a eu ce soir-là. Vous comprenez, cette danse des gens de l'Est qui étaient ce soir-là, là où l'œil est parti sur Chantalia, c'est ça que je vais vous dire. Nous, les adolescents, nous étions là, parce que d'ailleurs, c'est nous qui, disons, recevons, c'est nous qui gardons les chaises que les gens passaient, c'est nous. Nous, on était là, moi-même, je ne connais pas Chantalia. Nous sommes en 94, moi-même, l'une des adolescents qui était là, je ne connais pas Chantalia. On l'a aussi vue, mais nos yeux sont partis sur elle et métis. Vous savez comment, dans un village, mais quand une métis arrive, les yeux passent sur elle. Nous, aussi, on a regardé, on sait qu'une métis est venue avec son goût, parce que je ne suis pas obligée de citer, non, pardon, non, pardon, je ne suis pas obligée de citer. Et comme je peux citer, ça ne fonctionne pas. Elle est venue avec son goût, parce qu'il y a eu des sales commentaires. J'ai dit des sales commentaires que les gens parlent, de vrais sales commentaires. Et avec son goût, ce n'est pas ce que Eliane est en train de vous dire. Ce que Eliane vous dit, c'est du faux. Chantalia n'était pas faux, c'est que Eliane est son goût. Tels qu'elle est en train de faire une vidéo, que le président, pour bien, voilà, ces photos, voilà, ceci. Tout ça, c'est des bobards. Chantalia n'était pas prostituée. Même le business, c'est un homme bonivant. Donc, je ne veux pas donner exactement le nom de cela. Nous, on appellait ça au Capitone. Vous comprenez ? Chantalia n'a pas connu le... Donc, elle n'était pas mariée comme une fille de rue. On ne l'a pas ramassée sur la rue. Je vous dis comme ça comment s'est passé ce soir. Donc, j'ai vu le baratin là. J'ai vu le dragage. Vous savez, les adolescents, quand on voit les adolescents, on voit beaucoup. Nous voyons beaucoup. Ce n'est pas seulement nous, vous, tout le monde. Les adolescents voyaient beaucoup. Mais pas le peu au public. Mais entre eux, on se pose des questions. On se demande des petites questions. On a vu une fille bien belle, je dis bien belle, vous comprenez ? Métis, quand les gens ont fait la ronde, la don, les gens laissent. C'est une danse que l'on chante, les petits petits ensembles là, et les gens, vous voyez un peu, on te donne. Tu parles, tu chantes un peu aussi dedans, donc tu entres au milieu, tu danses et tu donnes à l'autre. Chacun vient son tour, donc dès qu'on te donne, tu entres au milieu, tu danses et tu donnes à l'autre. Quand on a donné à chanter, je vais vous parler toujours presque parce que c'est, je suis obligée de raconter toute l'histoire, mais je vous parle presque. Quand on a mis à chanter, c'est simple de vous dire comment l'étoile de quelqu'un brille, vous comprenez ? Quand on a mis à chanter, celle dont vous parlez, je vous dis la vérité, elle n'est pas entrée comme les autres, parce que les autres entraient, vous comprenez ? Le présent n'est pas là, il est là, mais il est encore chez lui. Mais au moment qu'on mettait à chanter, chanter était placé, le présent est venu d'ici, parce qu'il est venu d'ici, il traverse au monde ici. Si vous connaissez les lieux, vous allez comprendre. Je pense que même Patrice Numa, quand je parle, je pense qu'il connaît, s'il connaît les lieux, c'est qu'il connaît, oui, c'est sûr qu'il connaît. Je ne sais pas. Il y a fortes chances que les militaires, parce que ce n'est pas pour tous les militaires qui, je ne sais pas ce qu'il a dit, GPO, on ne sait pas. Donc, quand on lui a mis la danse, le présent ne traversait que du côté-ci. Je vous dis la vérité, la fille ne savait même pas de quel côté où le présent vient, elle ne savait pas, comme tout le monde. Quand vous dansez, les gens dansent en attendant pour que le présent sortent pour venir voir, ils viennent, comme tout le présent, ils voient tous les groupes de danse. Elle était comme ça, le présent ne venait que du derrière. Donc, d'à côté, ils traversaient comme ça. Nous étions là. Je dis là. Chantal était même comme ça, à côté de... Il y avait une certaine, une autre petite là, à côté de moi, et puis, j'étais comme ça. Chantal était comme ça, et puis, on pouvait dire... Parce que nous aussi, c'est une danse, n'importe qui aussi, on peut mettre à n'importe qui, quand tu es dans la ligne. Vous savez, c'est une ligne ronde, comme ça. Donc, on fait la ronde, on est à toi. Voilà, on a mis à Chantal. Quand on a mis à Chantal, je vous dis la vérité, Chantal n'est pas entré comme les autres. Les autres entrer en, je vais dire quoi, en Chakara. Donc, d'une manière épisante, d'une manière, maintenant, je ne peux pas analyser, d'une manière, un genre, ce que je peux dire. Quand on a mis à Chantal, Chantal est entré. Elle n'a pas, non. Elle est sûrement, elle a fait comme ça, seulement un peu, seulement un peu. Elle est partie directement devant quelqu'un d'autre, elle est sortie, elle. Le président, Paul Biya, il est venu comme ça, lui, il est venu comme ça, je ne sais pas comment il a réussi, parce que le président n'est pas venu d'un an, mais il est venu du côté-ci, il est parti. Donc, elle est partie comme ça, son oeil a frappé sur elle. Il est parti vers la maison de son frère. Papa Pierre me va. Vous comprenez ce que je vous dis là. Il est parti vers la maison de Papa Pierre me va. Quand il est parti là-bas, il a tourné comme ça. Nous, vous savez quand il sort les yeux, mais tout le monde regarde, hein, parce que, tout le monde regarde, parce qu'il est souvent arrivé au vu, hein, qu'il n'aimera pas vraiment voir le président de près et chaque fois et tous les jours qu'il est. Ce n'est pas facile de le voir, ce n'est pas un endroit qu'il part tous les jours, donc le jour que, quand il vient, c'est tout. Donc, le regard, je vous dis comme ça ce qui se passait, hein, il est parti comme ça vers la maison de Papa Pierre me va, hein, il est parti comme ça et c'était comme ça. Et Chantal, elle a donné dans la danse la vie et elle est sortie. Bon, dès que le président, moi, personnellement, je me dis, vous savez, il avait sa garde, mais la garde, elle vaut, c'est que quand il est, je vous dis, la garde, elle vaut, mais nous, on connaît, on connaît la GEP, on connaît la GSC, tous sont ici, éloignés, éloignés de lui. Vous voyez un peu, il est parti alors vers le chez son frère et puis, je l'ai regardé, il était avec, là, là, comme je vous parle, il était avec, oh, c'est, c'est Ibiza. Et puis, il y avait un autre, là. Vous savez quoi? Après ça, le président, il n'a pas vu la danse. Il est parti de l'autre côté comme ça. Il a continué comme ça. Il est parti chez la grand-mère. Bon, chez sa mère. Parce que chez sa mère, c'est même comme ça, à côté, là. Il est parti chez sa mère. C'est comme ça. Après, je vous dis comme ça comment c'est passé. Après, il est parti, parce que c'est des groupes et des groupes de danse. Il est parti comme ça. Nous, on savait qu'il est parti, c'est pour voir les autres groupes de danse. Il est parti, il est parti chez ses fils. Nous, on pourrait qu'il venait voir, mais il est passé. Et finalement, il a continué. Il est parti vers chez son frère. Il est parti vers chez sa mère. Et moi, je l'ai vu sur l'autre groupe de danse. Vous voyez, parce que chacun se contacte, les gens suivent, les gens... Vous voyez, c'est chacun qui veut saluer. C'est pas tout le monde, c'est chacun qui veut saluer. Parce que quand il vient, il salue tout le monde, il salue les enfants ou tout le monde. Donc, c'est comme ça. Alors, mais ce soir-là, je vous dis, le président n'a pas... C'est ça que je me suis déjà raconté. Parce que souvent, le président salue tous les groupes et il revient, bon, c'est comme ça. Mais ce soir-là, ce groupe de danse-ci, le président n'est pas rentré sur ce groupe de danse. Il n'est pas rentré sur ce groupe de danse. Pendant que les gens continuaient toujours à danser, parce que c'est là qu'il sort comme ça, quand les gens courent pour le saluer, puisque lui part dans toutes les danses, et puisqu'il est venu par le groupe de danse, que nous étions là, donc, il n'a pas encore fait la ronde aussi dans ce groupe, il y avait les tambours, les petits-petits tambours, les groupes de danse. C'est là que chacun montrait vraiment ça. Chacun dansait. Vous voyez, le président n'est plus ce soir-là, cette nuit-là, le président n'est plus revenu sur ce groupe de danse. C'était comme ça. Je vous dis, il n'est plus revenu sur ce groupe de danse. Et il n'avait pas mis l'homme dehors. Parce que quand il vient souvent, il n'est quand même pas. Il n'avait pas mis l'homme dehors. Chantal était là et son groupe, parmi son groupe et à sa, 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 paix à son âme, sa, 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 bon, c'est inutile. Je ne suis pas obligée de donner son nom. Moi, je ne peux pas lui dire sa, 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 sa soeur, je vais lui dire comme ça. Et à son âme, vous comprenez. Donc, tous nos dieux partaient que si je partais pour le présent, bon, on a déjà mis l'homme passé, bon, il n'est pas encore venu. Mais nous, tous nos groupes, tous nos dieux, dont nous, maintenant, notre groupe, les adolescents, tous nos dieux, maintenant, toujours piquaient sur Chantal. Pourquoi ? Parce que Chantal était si jolie. Vous savez, quand vraiment, quand un métis, comme Chantal, entre dans le village, vous savez, la nuit, c'est la lumière et tout ça. tout le monde, même les gens qui sont nés bruns, sont là. Mais quand une métis arrive, la lumière s'apprête, mais c'est comme si c'était un soleil qui est venu. Je vous dis la vérité, c'est une de ces que je vous dis là. Elle était là. Nos yeux ne faisaient que passer sur elle et tout ça, etc. Et quand je pense qu'elle parle de moi, personnellement, je me disais, parce que moi, je ne l'avais jamais vu là-bas, je ne l'avais jamais vu. Je ne sais que où elle est venue. Mais, c'est après qu'on a compris, elle est venue avec son groupe, comme je l'ai dit, et son groupe, c'est dans ce groupe-ci. Oui. Et ce temps-là, il y avait, il y avait, bon, je ne vais pas se lancer son nom, Tengar, dans ce groupe. Il est ami de Tonton Bonivant. Je n'ai pas le nom de Tonton. Tout le monde connaît Tonton Bonivant, non. Il est son ami et sa femme et tout ça. C'est après, ça n'a pas mis long. Elle et son groupe, on ne les a plus vus. C'était comme ça. Je vous dis comme ça ce qui se passait. Je ne peux pas continuer parce que la continuation, si je continue, c'est que je suis en train de vous mentir. Vous comprenez ? C'était comme ça. Après, on n'a plus vu Chantal. On n'a plus vu Chantal Billa. Là, c'était Chantal Dugourou. On n'a plus vu Chantal Dugourou. Et quand je l'ai plus vu, il y a les mamans, une de là a demandé que, mais où est Chantal ? Non, là, je ne connais pas. Vous savez, je vous donne comme ça que le bref, je ne suis pas obligé de détailler, de parler, tout. Je vous donne comme ça une vidéo. Je ne peux pas raconter rien de plus de plusieurs heures de temps en une vidéo, peut-être de bonnes minutes ou quoi que ce soit. On a dit qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y avait à manger dans les nourritures qu'on avait préparées. Quand on prépare comme ça, on sert, donc on donne chaque, donc on fait à manger au groupe de danse. Voilà le temps de faire à manger aux gens. C'est chacun qui ne voulait pas. On voulait que Chantal Dugourou mange. Vous comprenez ? On voulait que Chantal Dugourou mange. On n'a pas vu Chantal Dugourou. Vous comprenez ce que je vous dis ? On n'a pas vu Chantal Dugourou. On se demande qu'on a vu Chantal Dugourou. On n'a pas vu Chantal Dugourou. Et puis après un temps, on a vu le Président, parce que son grand portail, comme je dis là, est du côté ici. On a vu le Président partir. Il avait la DSP et sa garde et tout. Ils sont partis. Ils sont partis. On n'a pas vu Chantal Dugourou. C'est après qu'on a vu que Chantal Dugourou est sa sœur que je disais là. Chantal Dugourou est sa sœur que je disais là. J'ai fait sa sœur mais c'est une blanche. Vous comprenez ? C'est une blanche. C'était une blanche. Oui. Chantal Dugourou est cette blanche-là. Après un petit temps maintenant, elles ont apparu. C'est là que nous, on les a servies leur nourriture. On les a servies. Je vous dis Chantal Dugourou est gentil. On les a servies. Ils ont mangé. Moi, je vous raconte comme ça, rien que le truc de ce soir-là. Je vous raconte pas les trucs de chaque fois que les gens venaient. comme les gens venaient, comme les gens venaient pêcher le poisson. Il y a une autre qui était un venu. Une fois-là, une qui venaient la passer une nuit-même. En tout cas, je ne veux pas raconter ça. Je vous raconte le truc de ce soir-là. Pour les gens qui sabotent Chantal Dugourou, comme si le présent l'a ramassé dans la rue, comme si le présent partait dans les bois de nuit, ou comme si Chantal Dugourou était une, ce que vous dites, de bois de nuit. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Même la manière que la fille a été entrée danser, danser le bol que tout le monde a entré danser. Je vous dis, c'était une manière respectueuse que, je vous dis, hein. Je peux même dire, selon moi, ma vigilance peut dire qu'elle est timide. Oui, elle est timide. Parce que la manière qu'elle est entrée, les gens entrés, saccageant, elle est entrée d'une manière respectueuse. Elle a seulement un peu, suffisamment un peu danser, un peu... Aller, donner vite à quelqu'un d'autre, se mettre à l'écart, pour t'aider à les gens qui vont danser, pour se faire voir. Elle n'a pas fait ça. Elle est entrée. C'est comme si elle se mette une seconde pour donner un peu danser, un peu danser à quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Ce soir est passé. Donc, le Président, c'est là que c'est la première fois. C'est là que le Président a vu Chantal Bia. Vous me comprenez, non? C'est là que le Président a vu Chantal Bia. Comment je connais? Comment nous, parce que je dis, je... Je vais seulement donner les premières lettres. Qui connaît, connaît. Qui ne connaît pas, ne doit pas connaître. Son nom, c'est D.I. D.I.A. Si il faut aller loin, je vais te montrer, c'est D.I.A. Voilà son nom. D.I.A. Donc, D.I.A. Je dois te m'en exprimer trois lettres. Donc, ça n'a pas mis l'an. Il est venu. Il a salué Chantal Bia respectueusement. Nous sommes là. Je vous dis que, on connaît connaître les adolescents. Ce n'est pas les petits adolescents de 11 ans. Quand les gens sont dans les 13 ans, ils sont si curieux d'une manière que vous ne pouvez pas connaître. Je vous dis, de 13 ans à 15 ans, comme ça, 16 ans. Entre 13 et 16 ans. Tout ce que vous faites, c'est des jeunes gens très curieux. Les deux âges que j'ai donnés là. Entre 13 et 16 ans, les gens sont bêtement curieux. Donc, nous sommes, quoi? Diant et bien. Gentiment, je vous dis. Et je vous dis que, même Chantal Bia ne connaissait même pas qui la saluait. Mais le village connaît qui la saluait. Oui, l'environnement connaît qui la saluait. Mais elle ne connaissait pas parce que d'abord, cette personne n'était pas bien, d'être, non? Cette personne n'était pas bien comme le chouchou, comme non. Cette personne n'était pas bien en... Habit sport. Hum? Le pantalon là, bleu sport. Et le haut, comme il faisait, il y avait une petite fraîcheur là. Et le haut, c'était tout, hein? Je vous dis, il est venu la saluer d'une manière... ... ... ...